C'est le premier unboxing d'une chose qui n'est pas pour moi et c'est quelque chose que j'ai Avez hâte de voir en vrai donc c'est un abo qui m'a fait confiance qui m'a dit écoute j'aimerais ça je donne ce budget j'ai ce circuit là vas-y trouve moi un buggy c'était un huitième qui a de la gueule qui rentre en 6s sur un circuit moquette Je sais vous allez me dire je sais je sais et donc on est parti je suis parti à la pêche à l'occasion à la bonne occasion et on a trouvé ça avec un châssis super propre des pneus spécial moquette des pièces pour un prix somme toute assez sympathique en roller donc ça c'est intéressant Donc du coup je vais pour cet abonné lui faire le montage, vérifier les huiles de diff, les adapter à ce que je trouve pour la moquette J'ai vraiment monté tout ça et on espérait juste voir un peu ajuster les huiles de diff et de centré, ça je vais le garder pour l'envoyer à la boue Donc c'est un X-Ray XB8E de 2018 Donc X-Ray, ça sent plein de pièces, on s'en fera tout à l'heure Donc déjà ce qui était intéressant c'est qu'avec la voiture il était vendu une pléthore de gomme spécial moquette Donc on a les ZAKA CityBlock en soft pré-monté sur les jantes Donc ça on en a une, on a ensuite des bim, des high bim, soft aussi Voilà et après on a tout un jeu de mini pin Schumacher, yellow qui sont spécial pistes Donc après ça dépend, il y a des avant, il y a des arrières A tester tout ça, on va le monter, deuxième paire de high bim, deuxième paire de softbox Tout ça pour notre abonné, vous avez compris un bris, il va pouvoir s'allumer à tester tous ses pneus Hop, ça on va mettre ça là On va juste en, encore on ira voir un peu ce que ça vaut comme ça comme un petit truc Mais j'ai déjà vu là Donc quoi, des AK avant c'est vraiment, c'est vraiment super bim Ensuite ça c'est des mini pin Donc ça, on va bien, on va bien égoler, mais bon non par contre ça, putain mâche Vigile Ouh, 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 c'est pas lui On va garder le bout pour le monter vite, c'est, les ronds, les ronds, les ronds Et voilà, la bête Qui est dans un établnent C'est les traces de, ha, sur la bête Ou, dans un établnt qui est allée là INCROYABLE On va tout monter, la paire de haut, pour voir un peu ce que ça donne je veux savoir alors au niveau et dit puis la tour et des huiles il a tout monté comme dit sur la notice donc nous on va être de la moquette on l'a dit donc on va on va déjà changer on va durcir tout ça ça nous traite on a quand même pas mal d'adhérence donc on va durcir tout ça un petit peu en tout cas on va durcir surtout au centre c'est un mot parce que de toute façon ça accroche la moquette donc on peut passer la motricité c'est bien qu'il a s'éclaté moi je te le dis hop 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 le mec sont en termes de finition alors la carreau est simple pas beaucoup de place pour rentrer, faire entrer la poussière et voilà le bébé et objectivement waouh c'est léger comme une plume c'est léger comme une plume c'est impressionnant la vis comme ça sans rien sur le moteur on est tranquillement et voilà il n'y a pas d'électronique et rien alors on va voir avec l'électronique on aura tout mis dedans l'avant me parait pas mal, rien me parait un peu dur au niveau garde au sol on a 3 cm ouais on va durcir ça mais allez venez voir un petit peu donc voilà ce que c'est nan x-trait donc sortie de diff allégée car dans UDI tous les roulements sont des roulements étanches tourelles bien sûr anodisées alu 70-75 noir pour les tourelles or pour le châssis qui est une pièce magnifique qui a l'air hyper léger hyper rigide des bacs à lipo qui donne mon avis tranquille en termes de place là dedans le chariot moteur tout ça c'est en alu le super moteur anodisées noires les diff vous voyez ici les noix de cardan allégées aussi bien à l'avant qu'à l'arrière donc c'est les cvd gauche droite centrale c'est un c'est un dog bone non cvd aussi aux sorties ici cvd à l'arrière aussi voilà voilà je joue mon cher abonné et derrière on va un peu travailler ça après au niveau des huiles c'est 5000 invité et au centre 7000 allez donc tout ça va bien durcir le but étant d'installer là dedans j'ai reçu le euh j'en prie j'en prie donc là dessus on va y mettre un combo euh avec un taureau 150 sensor head avec un taurus 4274 1700 kv parce que petit circuit le tout en 6 vs avec je pense un pignon de 16 on va commencer puis je te mettrai plein d'autres pignons pour qu'on commence et puis on va ok on va euh voir tout ça maintenant ce qu'il y a dans la box donc ça c'était la partie regardez quand même les gars qu'est-ce que c'est vos sauve-cerbo réglable bien sûr alors c'est un peu chiant avec les la molette s'en bas bah la caramane alu euh alors on les pousse dans ces petites trucs de voilà des chicouneries là il y a une maniaquerie de bagues de mettre partout des bagues euh pour mettre deux bagues pour le pincement une bague en bas des grondelles de calage de partout bon on est sur l'engin de compétition il y a des multiples 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 possibilités de railage nous je crois qu'il a monté on va tout vérifier on va tout de d'origine en termes de géométrie de railage donc on va le laisser comme ça on va partir on va juste refaire les huiles tranquillement et nous on va s'attaquer dans ce qu'il y a dans la petite boîte donc dans la petite boîte en plus de la plupart d'aborder la boîte ça c'est quand même sympa quand tu veux je crois que c'est pas pour toi moi je m'en fous voilà et donc tu as toutes ces pièces euh tu as les mud des mudgar des fusées des chiens des triants des axes de triants euh une couronne centrale de dif métal donc ici elle est un plastique moi je me lève aussi voilà ça c'est euh ensuite un kit de vis ok on va être tranquille deuxième fusée fusée arrière euh deuxième axe qu'est-ce que c'est ah oui les échappes les protèges d'outils qu'on met dans la fusée double rotule ça c'est cool la notice avec toutes les paroles on va faire la notice oh l'osie regarde regarde ce que c'est une notice on va la regarder c'est rien que pour le plaisir ça fait un joyeux document triangle triangle amorteux supplémentaire par la mort au triant de souffler votre triangle en cannes axe ou pichat de quoi faire un amorteau complet encore dedans ouais bon bah t'as de quoi venir mon cher t'as de quoi venir de quoi voir venir tout ça on va y mettre aussi oui et je vais te monter tout ça dès que j'ai reçu l'électronique on va te monter tout ça pour aider tout ça et t'envoyer tout ça et j'ai hâte d'avoir ton retour voilà donc je vais refaire une petite vidéo comme tout fini pour te montrer le résultat à plus